Et de retour sur Grand Theft Auto Stank Online Bienvenue à vous Alors dans cet épisode On continue avec Blue Notre exploration de ce monde gigantesque A mon habitude Je vous demanderai de laisser un j'aime, un like sur ces vidéos Pour m'aider à les référencer Et si ce n'est encore déjà fait Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Bleu d'Azur Et à activer la petite clochette Si vous le désirez Vous pouvez librement commenter ces vidéos Sur la plateforme Youtube Et partager le contenu de cette chaîne Sur vos réseaux sociaux D'avance Je vous en remercie Alors Aujourd'hui On va aller explorer Une partie du jeu Qui m'était totalement inconnu Que je viens de découvrir avec Diva Et crater la surface On va découvrir ça ensemble Pour cela Rendez-vous Aux Musiques Locker Qui est Une boîte de nuit Qui se situe Sous Le casino On a repris Notre Pegacy Maka Cette super sportive Que l'on avait Complètement customisé Et qui est un véhicule Proprement Hallucidant Alors le casino Est un petit peu excentré Au niveau de la ville Elle est juste à côté Et comme vous avez pu le découvrir Dans les épisodes Précédents LS Et sous la neige Si vous n'avez pas encore Vu Certains épisodes Si vous découvrez Ce let's play Il y a un lien En haut A droite Qui vous mènera A la playlist Que j'ai créé Spécialement Pour vous Salut mon père M'a dit Que tu pourrais m'aider Avec une petite affaire De famille Tu connais le club De Diamant The Music Locker Je viens m'y retrouver En moi Tu ne peux pas louper Cette opportunité Miguel Madrazo Très bien Allons-y Alors je ne connaissais pas Du tout Cette partie du jeu Qui fait partie D'un download Contente Une boîte de nuit Vous y croyez Il y a une boîte de nuit D'un jour On ouvre le casino Une boîte de nuit Pourquoi pas Après tout Alors nous déjà On aime beaucoup Regardez ça Lui il adore danser C'est génial Pas desilence Lui il adore danser Du m'aider Avec la illusion Né ? Non ? Non ne ? Non ? Non ! Oui ? Non ? Eternal ? Bien hullé ? Deux ? Deux ? Ah ouais Franchement l'ambiance est démon C'est vraiment très bien fait On aime beaucoup cette ambiance Disco On passe un bon moment Ce jeu est démentiel Non mais c'est C'est hallucinant C'est hallucinant Les programmeurs de ce jeu vidéo ont fait là un exploit Je ne sais pas dans quel autre jeu on peut voir ce genre de scène Si vous en avez une seule idée Dites-le moi en commentaire J'aimerais voir un jeu aussi animé Aussi entièvré Aussi délirant Sous-titrage ST' 501 Tout le monde a l'air de passer un beau moment On reste pas des heures ici D'ailleurs Je fais un petit peu de réclame Sur Un Let's The Live Que j'ai positionné Sur cette chaîne Sur le thème De GTA Où j'ai mis Plus d'une heure de musique Et La seule action Que l'on peut voir C'est moi en train de conduire Sur des routes A toute allure J'espère que vous apprécierez Ce type d'épisode Car Je vais multiplier Grâce à mon imagination Ce genre de production Sur cette chaîne Donc vous aurez à l'avenir D'autres vidéos Dans le même style Et d'autres Let's Drive Regardez Blue Il adore Plus 4 Il n'est jamais trop tard Pour s'amuser On n'est jamais trop vieux Pour faire la fête Sous-titrage ST' 501 Allez Laisse ton Aux affaires Ok ? The minimum spendier Is insane The cool kids Really make you pay For the real estate Oh, uh This is my lovely mother You're going to Held my board, right ? That's Jackie Hi, sweetie I'm Jackie Real estate This beautiful piece Is Kaylee She's got more Fucking followers Than the Pope What's up ? They were at ULSA Together Cost us a fortune Getting them in there Oh my god Patricia You remember that ? That whole shit show With the dean ? I mean, wow Are you okay, honey ? Oh, I'm good So, uh I don't know How well you know my father But he's old school I'm the now guy I'm the fucking ideas guy Diversify the brand, right ? Merch ? The full 360 24-7 I have got big fucking plans Right, mom ? Right, sweetie Matraso 2.0, bro ! But, um, I've also got a big fucking problem right now Oh, uh, not her This guy One strip club They call him El Rubio The Blonde Colombian One of our main suppliers But somehow This fucker's managed to get hold of like Decades worth of intel on my family I mean, every business cuts corners, right ? But you take some of that shit out of context And the optics can look bad Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA If we don't renegotiate our prices Basically, he's trying to play me for a fucking fool Mom, just chill I don't know what I'll do if anything happens to him Best tonight Come on, Jack Keep it coming, baby Six figure check, everyone Let's make it happen Woo! Let's make it happen So, yeah There's no way I'm gonna let that piece of shit Bring down my family Make me look weak in front of my father I need to get my hands on those files By any means necessary So, I'm just gonna lay it all out there for you Strickler's got this private island Off the Caribbean coast of Columbia There's a bunch of coke and weed down there It's got himself some big compound Lots of guards High-tech security The whole works I need someone to rob it Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here Good, good, yes, excellent I hear you've got quite the resume And that's very important I need a fucking A-team on this Yay! This place is fucking mental! Hang on one sec David! Where's Pops? I thought he was with you I can't get him out of the bloody box Twatted off his chops Double dropped like a trooper Okay, I didn't understand a word of that Dave, come here a second Trezza! When are we gonna see you throw some shapes? Best tunes in LS right now, mate Oh, proper mullet This is the one I was telling you about Yeah, yeah, nice one You alright? We're talking about the island Oh, yeah? Yeah, I've been over there Like four times now Massive vibes A proper match-up Yeah, the thing about El Rubio is He likes a certain lifestyle Oh, yeah The blonde man loves to go large No expense spared The hottest girls The biggest names I'm his go-to Dave the rave The dream maker He loves me Fucking nutter I mean, I've seen him three days in Gurning like a trout Bottle of bubbly in one hand AK in the other Chasing some fucking supermodel Down the beach on a panther, mate Crazy seas Right up my alley Right, mate? No Well Anyway That's got me nice and fuzzy Reckon I'm gonna head back out there And get involved Let's have it, Mrs. Em Okay, let's circle back Talk outlay logistics First and fucking foremost You're obviously going to need a submarine That's right, bear with me I know I think fucking fast We are going deep on this one Literally The silent fucking menace So there's this old Russian sub for sale Just been upgraded to the latest spec Tech 6G State of the art shit Operated by this guy called Pavel Who's been doing a few drops for us recently Who knows all about the job He'll be running tech for you guys on the sub We need to go full counter espionage on this motherfucker Do you feel me? Okay Okay Good, good, yes Make this happen You will be very, very well looked after my friend Such a boy Take it easy Fucking Hydrate Okay Very good Okay So, we just said We will need to buy a submarine So, indeed The submarine Which is the question It's here Well It's about two million I think I think We need the main base We will look at one little bit What price It might have to be a whole option It might have to be a whole option Toute option, c'était hors de bruit. Pas loin de 9 millions alors il va nous falloir au moins deux millions pour acheter ce souverain et participer à ce braquage en attendant bien sûr on fera le braquage à la sortie de prison. Je ne connaissais pas cette partie du jeu, je dois dire que je suis assez surpris et c'était une bonne surprise car vraiment ils ont fait des progrès démentiels dans ce jeu. Ok on retient cette adresse Music Locker. Définitivement on adore. Pour des questions de droit d'auteur, vous savez que je suis obligé de réduire le volume de la musique à zéro. J'ai pas envie de voir ces vidéos bloquées dans la majeure partie des pays. Les restrictions de YouTube sont très sévères. Alors une deuxième question que je me posais, c'est la question de la mare. de la mare. Car comme je l'ai dit, je n'ai pas suffisamment exploré ce jeu et toutes les opportunités qu'il pouvait apporter. Et comme j'ai pu le voir, dans les derniers épisodes, même si je suis en session sur invitation, je peux tout de même... Désolé, j'étais en train de regarder mon GPS sur mon téléphone. Allez, on va faire un peu de tourisme. Dans ce nouveau Los Pantos sous la neige. Mon véhicule est complètement blindé. C'est un véritable tank. J'ai dépensé suffisamment d'argent. Comme ça. Voilà, c'est un quartier extrêmement mal famé. J'ai vu. Très bien, bah alors on nous propose encore une fois de débourser de l'argent Et sur Dynastie 8 C'est ça Je n'ai pas l'impression que ce soit Ce lien là Plutôt celui-ci Alors on a les boîtes de nuit Ici il s'agit des Des ateliers automobiles Ok Les boîtes de nuit Les bunkers Les hangars Les complexes Bon Alors là on parle en millions de dollars aussi On a aussi les boîtes de nuit que l'on n'a pas exploré Je cherche s'il y a quelque chose dans mes prix J'en ai pas l'impression Bon ça tourne toujours sur des histoires de 1.5.000 à 1.7.000 Les QG On a déjà un QG Rendez-vous sur Tynastie8executivereality.com pour acheter une agence d'aide aux vedettes Cette propriété vous permet de gérer une nouvelle entreprise d'assistance D'accepter des contrats de sécurité Pour tous ces des revenus légaux Et mener des enquêtes Pour le compte d'un client vieil Ok On a Z qui nous dit que Notre entreprise Le sucre blanc est à l'arrêt Il nous manque des matières premières Donc c'est bien Dynasty8 Ici on a les différentes entreprises On en a déjà une Oh Bureau Agent Très bien Alors Mais il s'agit encore d'une histoire à plus de 2 millions Lequel on pourrait prendre Oh celui-ci c'est 3 millions Facile 2 millions 1 Canot d'Espouti 2 millions 4 Ok Très bien Très très bien Moi ça me convient Ce que l'on va faire Simplement C'est qu'on va aller développer notre Agence de sucre blanc Pour se faire un max de pognon On a déjà en banque Un demi million De dollars C'est déjà ça Le prix Il nous manque plus qu'un million Pour faire un petit peu Une nouvelle activité Et vous ne devinerez pas ce qui m'est arrivé J'étais en train de De déployer la production de sucre blanc Et un indicateur Un indique a été voir les flics Et a dénoncé mon business Il a fallu que j'intervienne Malheureusement les flics m'ont arrêté Et Mon lieu de production Il a été fermé Il a fallu que je le réouvre Et que je recommence tout Du début Non mais vous y croyez Cette histoire Des enfoirés De flics Ripou ALS On tue Mon commerce Par terre J'espère que ça va pas se reproduire Et maintenant Si ça Devait se reproduire Et bien Je saurais quoi faire Ah oui Une chose extrêmement importante À partir d'ici On va Aller voir La secrétaire Et on va prendre l'hélicoptère Hors de question Que je perde plus de temps Et on va prendre l'hélicoptère Et on va prendre l'hélicoptère Comment peux-je vous aider ? Dès que vous avez décidé Je vais prendre l'hélicoptère Pour préparer le véhicule Bien sûr Il va me servir De descendre Gentiment Me poser Sur la place de parking Juste là Et vous commencez à comprendre Pourquoi J'ai voulu Dépenser 1.800.000 Dollars Pour avoir Cette production Dans ce lieu là Il va aussi Nous falloir Développer bien sûr Cette activité À son maximum Au niveau du style Comme vous pouvez le voir Oui Vous l'avez vu La démarche De Blue Était dansante Allez Vu qu'il neige Quand même On va rajouter Un t-shirt Et vous ne devinerez pas Ce que j'ai fait J'ai acheté des masques Regardez J'en ai un super cool Cagoule crâne Pour passer un cognito Génial On est à 186.000 Dollars On va aller chercher Des matières premières Remplir Cette activité Et Ensuite On ira S'occuper aussi Des cultures Hydroponiques En ayant Deux lieux De production Plus La revente De véhicules Et Les stocks D'entreprises On devrait arriver Assez facilement A notre objectif Ok On doit aller Rejoindre la zone Près du Commissariat Alors J'imagine que Là On doit aller Dans le désert Oui Ici on doit aller A l'autre bout De la carte Il y a des missions Comme ça Je les aime pas Parce que Elles nous emmènent Réellement Très très loin J'aurais aimé Que Ce soit un petit peu Plus proche Qu'on 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 mette Moins de temps A faire ces missions Qui sont Je les trouve Très Chronophages Ça veut dire Qu'elles prennent Beaucoup de temps Ça mange Chronos Quoi Le dieu Chronos Je vous renvoie A la série Ulysse 31 Qui je trouve Est très Bien faite En ce qui concerne Les mythologies Et qui je trouve Sont extrêmement Intéressantes Utiles Et importantes A apprendre Et Ulysse 31 Et une série Il faut la voir Un petit peu Comme Capitaine Femme Enfin Ce que je veux dire C'est C'était A la même A la même Période Ou Cobra Vous n'avez pas vu Cobra La série Cobra Dessin animé Et tout ce qui passait Au club Dorothée Pas de pitié Pour les croissants Allez Je râle Je râle Mais finalement On est vite arrivé Ici Il va s'agir De gagner Un azis De recherche Bloui C'est faire Ce genre de choses Oh On a que Deux lance-missiles Il n'y a pas un citoyen Innocent Qui traîne dans le coin Et Ah Voilà Les flics Le tiré sur le commissariat Ça nous donne tout de suite Trois étoiles Oh Regardez Qui vient nous voir Oh la la Ouh Ça barre Merde Lui Il est en train de me tirer À le dessus Je l'avais pas eu You disgust me You disgust me You disgust me I'll kill you Oui Une autre silu est arrivée Oh 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 Ah Que Oui Oui Le paquet Est resté en place Très bien Oui Oui voilà C'est ça qu'il faut faire Il faut que tu bouges On récupère Les munitions Merci messieurs Et maintenant Il va nous falloir faire Tout le trajet en retour Avec les sirènes Ça devrait être Ça devrait être beaucoup plus simple De plus les motos Les motos Ce qui est pratique avec les motos C'est qu'on peut passer un petit peu partout Oui Très rapidement Et certaines motos Sont aussi rapides Que les voitures Ce mode de déplacement Est quand même Très utile dans le jeu Mais je l'exploite pas beaucoup C'est vrai Pourquoi ? Parce que J'aime bien J'aime bien la sécurité des voitures Et les motos Si on se trompe Si on se plante A cette vitesse C'est limite La mort rassurée Et le démembrement Pas drôle Mais vous pouvez voir Que je m'amuse quand même beaucoup Surtout Sur une moto de police Moi quand j'ai un véhicule De police Avec les sirènes Dans les mains Et bah je m'éclate Comme disaient les jeunes Allez on est encore loin Du lieu de production Et faut que je fasse attention Aux voitures Qui braquent Qui s'arrêtent En plein milieu De la route Voilà Comme ça Qui deviennent De véritables Donjets publics Oui On se rapproche De la ville Encore Quelques kilomètres On a aussi un autre Laboratoire A acheter Bon on verra Ça par la suite L'objectif Durant ces prochains épisodes Sera quand même De faire Du dollar Du cash Du fric Et de D'avancer Dans les braquages Resupply successful Long journe out Bon, voilà, les ressources sont arrivées. La meilleure stratégie étant de faire ça en boucle. De manière à monter les barres le plus haut possible. Pour pouvoir ne pas avoir à se soucier des productions. Sauf si bien sûr elles sont attaquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, très bien. Alors là, on n'a plus notre véhicule, qui est garé juste à côté d'ailleurs. Bon, on va aller rechercher le véhicule. Et foncer Winewood Hills. Comme avec cette Pégase. On devrait y arriver assez rapidement. Petit bien sûr, on ne fait pas de bêtises. Faire-Louge. Tout ce soit bien. Bon. 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 Oh bah on est pas très très loin Moi j'ai toujours l'habitude Du revoler ces zones En hélicoptère Et c'est vrai que les méchants Et bah ils me voient arriver De très loin Alors ces types qui ont l'air de citoyens honnêtes C'est eux qui ont le matos Ah oui Ils sont là Allez on y va On n'hésite plus une seule seconde Tu as encore envie toi Je crois que je vais encore mourir J'avais pas vu les deux mecs sur la droite Et je me suis fait Assassiné Allez viendez les copains Je crois que j'ai pas tiré sur la bonne maison Je sais pas grave Les voisins doivent avoir l'habitude Je sais rien madame Je sais rien Reste à couvert J'ai plus vie Je vais attendre là Le temps que la vie remonte un petit peu Oui c'est bon Ils ont pas l'air très contents Mais c'est pas vrai Tu vas mourir Je suis mort une deuxième fois Je n'ai pas si localisé L'origine des tirs Je suis carrément au dessus Ah bah oui J'ai eu Alors bien sûr On n'est pas obligé de tuer tout le monde On a juste à ramasser les matières premières Mais moi ça me défoule Oh oui Et puis je ramasse les billets de banque Et les munitions Non Non Voilà T'es tout bouillé Il fait froid Blue Il faut pas Faire des choses comme ça Bon on a tout ramassé Allez On se barre d'ici Et bien sûr On se prépare On va se faire attaquer Encore Oui c'est pas ce que je pensais Bon Eux ils arrivent en moto Et avec un pistolet Qu'est-ce que j'ai passé Pourquoi ma voiture elle est garée là Ah Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Merci Mais que fait la police ? Allez, même avec vos motos, vous aurez beaucoup de mal à me rattraper. Et vous pouvez voir qu'une fois qu'on arrive près du point, et ben les poursuivants font 8 tours. Allez ! Oh ça, je t'essaie. Il va nous falloir dans nos prochains objectifs, cumuler les millions. Allez, vous connaissez cette mission, il faut aller retrouver une personne sur un chantier. Ok, on doit aller à Power Street. C'est ici. Et il va nous falloir être explicite. Explicite. Allez, la barre d'intimidation là, en bas, à droite. Oui, c'est bon, c'est bon, Blue, c'est bon, arrête, Blue, Blue ! C'est bon, on a compris le monsieur. J'ai terrorisé. C'est bon, il a donné l'emplacement. Et l'emplacement, c'est ici. Oui, on sait où c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a un problème, les mecs ? Hein ? J'veux pas de témoin, moi. Je rêve ou je rêve ? F***ing hell ! Pendant un moment, j'ai cru que... Y'avait des réclamations. Ils courraient pas comme ça, mesdames. Ça sert à rien. Les balles vont plus vite que vous. Allez, il faut aller dans le quartier. Le petit vent. Il faut qu'il me rentre dedans et qu'il me dit, oh merde. Oui, bah, écoute... Eh, je te rappelle que j'ai... une Pegas blindée. Oh, celui qui PRH de là. C'est vous. C'est pas un problème, dude. Voilà. De toute manière, la majeure partie des missions se font régulièrement... proche de la ville. Et c'est pour ça que j'ai tenu à avoir le plus de lieux de production en ville. Comme ça, ça raccourcit de beaucoup les trajets que j'ai à faire. Des missions qui sont très répétitives. Même si... Elles sont... assez aléatoires... et assez variées. Je dois l'avouer. Ok. Par moment, j'ai cru que c'était... un... personnage... un joueur. Et vu que... en session... sur invitation, c'était pas possible. Puis sa caisse, c'était vraiment trop pourri, quoi. On retrouve d'ailleurs ce style de voiture dans tous les GTA. Une voiture ultra-class. Et d'autres voitures complètement pourries. Complètement pourries. Je pense que c'est... pour augmenter l'échelle de valeur des voitures dans Grand Theft Auto. Bon, ça marche. Vous voyez par exemple, ce camion est complètement pourri. On me le donnerait... que j'hésiterais à le prendre. Dans la vie réelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est comme s'ils envoyaient des SMS pour essayer de me percuter en masse. Un personnage de non-joueur. Allez, les matières premières... sont livrées. Oh, c'est top. Passez-nous tranquille. On est en plein business. Ok, Z. Un séjour. On est à fond. Matières premières. Ouais. On est à fond. On a... claqué... quand même... pas loin de 400 000$ pour avoir un personnel supplémentaire. La sécurité, il va falloir y passer. Même si on n'a pas trop envie. Et quant au matériel, il faudra aussi l'acheter. C'est une catastrophe. Ça coûte extrêmement cher tout ça. Vous voyez, et j'ai un peu plus de personnel. Et c'est vrai qu'il mérite des conditions de travail... un peu meilleures. Et si ce sont les stocks de sucre, la production augmente. Il y a de quoi soigner tout un troupeau d'éléphants. Moi... C'est la question que je me pose. Parce que... j'ai envoyé Loupe. Loupe, qui gère l'entrepôt pour l'entreprise. Et... Et... La dernière fois que je l'ai envoyé, mon stock était de... 15... caisses... sur 16. Alors je dois être à 16 sur 16 maintenant. Bon, vous me connaissez. Je préfère l'hélicoptère. Depuis que je suis les maniers. Depuis que je sais les maniers. à n'importe quelle voiture de course. La secrétaire n'a pas l'air étonné de me voir accoutrée comme ça. Elle a l'habitude de travailler avec moi. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Allez... Direction... L'entrepôt. On est toujours avec... LS sous la neige. Sous... Cette météo hivernale. Totalement glaciale. Je veux dire que ça change vraiment le jeu. On va amorcer la descente. On va pas tarder à survoler... Le garage... Auto. Que l'on a bien rénové d'ailleurs. Je dois dire. Ça nous a coûté aussi une blinde. Et juste à côté... On a l'entrepôt. Et si on a les... 16 caisses. Eh bien... Ça vautrait le coup... De tenter cette mission. On va voir ça tout de suite. Si loupé est là, c'est sûr. On a la caisse. Loupé est là. Alors... Comme vous pouvez le voir... Dans les caisses... Euh... On vend apparemment... Des jouets. Et dans les jouets... Vous avez vu... Il y a des sachets... De pilules bleues. Bon... Ça doit être du Viagra. Euh... C'est pas du Viagra. C'est plutôt... Des extras. On a aussi bien sûr du sucre blanc. Hein. Partout. Euh... Il y a de quoi faire du fric. Là on a encore un objet d'art. Des objets d'art. Des caisses qui sont pas encore déballées. Du matériel militaire. Oui. Euh... Loupé. Continue à jouer avec ton téléphone portable. C'est très bien ce que tu fais. Toujours des oeuvres d'art. Ici on a un petit établi. Je vous ai peut-être pas montré. Mais on peut... Euh... Améliorer... Le camion de livraison. L'avion de livraison. Ou le bateau de livraison. Euh... On peut acheter des améliorations pour le Cubane 800 que l'on a. Et le Titan. C'est quoi le Titan ? Je sais pas. Et ici on peut acheter des améliorations pour le Bricked. Ok. Ça doit être le camion. J'ai pas encore tout découvert sur ce jeu. Et je me demande ici. Voilà. Voilà. Stock en possession. 16 sur 16. Alors. On peut vendre... 15 caisses. Pour Pacific Rim Finance. Pour 225 000 dollars. Euh... Moi ça me plait. Et je me demande quelle mission on va avoir. Monté dans l'avion. Monté dans l'avion. Vous allez mettre des améliorations. Vous allez mettre des améliorations à quelques points autour de la ville. Collectez les améliorations à l'SIA. Et faites ce que ça se passe. Alors vous savez que je vole très bien en hélicoptère. Et vous savez mon aptitude à voler en avion. Parce que vous avez suivi le let's play. Avec une vol très mal. Donc on va essayer de se concentrer cette fois-ci. Et comme on a pris l'hélicoptère. On sera à l'aéroport. Dans quelques minutes. C'est ça aussi l'utilité de prendre l'hélicoptère. Avant de faire certaines missions. Oui. Là on va aller rechercher l'avion. Qui doit être un Cuban 800 d'ailleurs. Ok. Il est plutôt par là-bas. Oui il est là. On a 5 livraisons à faire. Plus de 200 000 dollars. 27 minutes. Ça devrait le faire. Alors je vais consulter quand même le plan. Avant de faire n'importe quoi. Oui. On a une livraison ici. Une là. Et 1, 2, 3, 4. Pourquoi je n'ai que 4 points moi ? Mystère. Mystère. Voilà. On le prend ici. Bien. Très bien. Bon. On va commencer d'abord. Un percé prend là. On se pose pas plus de questions. On se pose pas plus de questions. On se pose pas plus de questions. C'est génial. Bon. C'est une référence au film Grimmins. que j'aime beaucoup avec ces petites créatures qui traînent dans les appareils électriques et qui croquent les fils qui sont responsables de beaucoup d'accidents c'est de la photo Grimlin Blue n'y est pour rien c'est évident alors il n'y a pas de radar là où il faut voler en basse altitude Orient to Star on va éviter les poteaux électriques on va essayer de remonter un peu plus haut je sais qu'il y a des poteaux électriques une chose que je vais me demander c'est est-ce que les lacs peuvent se fongeler ou pas avec cette température qu'on peut rouler dessus oui je me pose de ces questions je vois de la fumée dans moi ah ça y est je sais où est le cinquième point de livraison j'ai compris et je vous laisse la surprise et voilà et de 1 où est le second point le plus proche il me semble que c'est plutôt par ici oui le second point oui 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 ça y est le second point c'est fait on va éviter de voler au dessus de la prison regardez le prochain point il est là attention c'est bon je n'ai pas l'impression que l'eau se voit gelée je n'en ai vraiment pas l'impression pourtant à cette température là il va y avoir de la glace partout autrefois je ne suis pas un expert non plus où est le prochain point de livraison j'ai l'impression qu'il est très extantré pas par là mais derrière ces montagnes ouais on va reprendre de l'altitude oui je veux la fumer oui concentration c'est bon et il semblerait que la dernière livraison on doit se faire au dessus d'une zone interdite tata tiens ah bah c'est juste devant nous allez on y va en piquer on y croit oui c'était bon il nous reste à semer les flics pour valider la mission et à nous les centaines de milliers de dollars ouais vous pouvez toujours essayer de m'attraper vous avez vu j'ai quand même atterri et redécollé non mais je me suis entraîné je me suis entraîné je me suis entraîné je suis bien très bon très efficace ah oui Diva Diva est une très bonne pilote aussi allez on va bien réussir à l'espé là effectivement ils sont très collants allez c'est bon c'est fait on est vraiment en plein dans l'action oui la mission est toujours pas finie oh oh c'est pas moi je suis pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé ici t'as rien fait monsieur Lazan oh non oh non non c'est pas moi oula oui aïe aïe quoi qu'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'ils sont rapides en plus c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a Oh, que d'action Hey, remember me, it's Mama Je n'ai pas de nouvelles de la secrétaire, un peu étrange Elle est censée m'appeler après une mission réussie On a bien les 200 et quelques mille Pour nous Oh, je n'ai pas de nouvelles de la secrétaire Il y a plusieurs points bleus qui s'affichent, je n'avais pas vu Je sais que ces points bleus Ça représente du fric séchi Mademoiselle, mademoiselle, faites attention quand vous marchez C'est comme ça qu'il faut réagir quand on voit Blue énervé Bon, toi, tu n'as pas besoin de tout cet argent Allez, 7000 dollars De plus Il y avait un autre point bleu mais j'ai bien l'impression que Oh Ah bah non, il a rappelé sur la carte Je ne sais pas à quoi ça correspond Il faut que je méfie de ces Tous ces points, parfois, ça peut être De mauvaises surprises Là, c'est différent Comment dire Il faut faire parler les armes Ça y est, on se fait encore repérer par les flics Ok Le véhicule Est loin de la pégase que j'avais Le fait qu'il arrive Passez calme Ne bougez pas Ne bouge pas Ne bouge pas Bouge 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 Oh, c'est pas bon, ils m'ont vu Oh, c'est pas bon du tout Ah, il y a 3 étoiles Je n'en reviens pas Oh là là, il me suit de près Là, je ne suis pas sûr de m'en sortir Et en plus, les chauffards ont dibanché Allez, j'ai une voiture de police Et un hélicoptère sur le dos Tu me dis, c'est pas beau Je n'en avocé Je n'en avocé Ce n'est pas fou Je n'en avocé Je n'en avocé Je n'en avocé Je n'ai pas Cette voiture est la voiture la plus craignose que j'ai pu avoir dans les mains. Elle est même pas venue de monter une pente enneigée et c'est à mourir derrière. Il y a des flics partout, ils sont partout, tout autour de moi. Je me suis éterné à chaque virage que je fais. Oh la 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 la, regardez-moi cette voiture poubelle. C'est une voiture poubelle, regardez ça, regardez. Ce véhicule est une véritable aura. C'est quoi comme véhicule ? Dinka, ok d'accord, c'est ukrainien. C'est une voiture ukrainienne. Ah bah je comprends mieux. Ouais je plaisante. D'ailleurs à ce sujet, j'ai vu que pas mal de vidéos qui étaient sous musique droit d'auteur étaient interdites en Russie. Oui j'avais râlé à cette époque en disant franchement quoi, vous êtes créateur de musique, vous faites de la musique et vous empêchez des gens d'écouter votre musique pour des opinions politiques que vous avez. C'est... je sais pas quoi, c'est idiot. Et bah je le pense toujours. Et je suis pas pour les ukrainiens, je suis pas pour les russes non plus. Voyez-moi. En fait moi je suis... Bah... Je suis pour ma nation en fait, je suis pour les français. Vous voyez ? C'est une réponse que j'ai rarement vue énoncée quand les gens demandent, vous êtes pour les ukrainiens ou pour les russes ? Bah moi je suis français, je suis pour les français. Ah ouais ? Ah oui ? Je veux dire, c'est... voilà quoi. Je sais que c'est con mais... c'est ça. J'ai dit qu'on devrait s'occuper de ce qui se passe dans notre pays avant d'aller se mêler des affaires des autres. Car je trouve que que ce soit les russes ou les ukrainiens, les torts sont un petit peu partagés. Et je pense pas que cette guerre va apporter quoi que ce soit au peuple. Aux richissimes politiciens, ah oui, oui, bon c'est-à-dire que ça va leur apporter. Mais au peuple, bah eux ils vivent dans la misère à l'heure actuelle. Et nous indirectement, certains d'entre nous on subisse les conséquences de décisions politiques complètement stupides. Qui, je trouve, nous regardent pas. Ils ont un conflit, ils veulent des offres éclés par les armes. Quelle décision complètement stupide. J'avais dit que je ne parlerais pas de politique sur cette chaîne. Et c'est ce que je vais faire. Mais c'est quand même une voiture ukrainienne, vous voyez, hein, c'est où ça c'est... Oh, je rigole, oh là là. Elle est pourrie cette bannière, elle est pourrie. Ou sinon c'est une voiture Renault. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allez, on arrive à la Mesa. Un endroit super bien fréquenté, comme vous le savez, avec de gentilles copains. Salut les mecs, j'ai trouvé cette voiture mis de saman dans la rue, je ne savais pas où la mettre. Alors ce genre de petite mission comme ça, de récupérer des voitures pleines de drogues, ça nous rapporte 10 000 dollars. Oh, on est au niveau 96. Pas mal, pas mal. Là, je vais vous dire, je ne sors pas mon arme, je sors mon arme et il me tire tout de suite. Alors, on va se calmer. Si, si, on va se calmer, je vous le dis tout de suite. Moi, je vais compter mon argent d'ailleurs. On va tout verser en banque. Vous savez que, dans ce jeu, si vous n'avez pas un minimum de liquide sur vous, vous pouvez très vite être dans la merde. De 750 000 dollars. Pas mal. Touche-toi, touche-toi. Oui, c'est ces mecs-là. Ils ont l'air innocents, mais, hein, ils ne le sont pas du tout. J'ai cru qu'il y avait marqué la messa. Innocence Boulevard. Non, ils ne sont pas innocents, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas les croire. Des menteurs. Des cigarettes qui font rire et ils prennent d'autres drogues aussi. Là, par exemple, si vous tirez là-dessus, ça explose. Et ils vous tirent tous dessus. Si vous sortez votre arme comme ça, vous vous braquez dans le vent. Ils voient que vous vous braquez dans le vent et vous tirent dessus. En ce jeu, c'est vraiment le bordel. Allez, on s'est quand même bien amusés. Nous, on va retourner à notre appartement. Le fait de rechercher une session sur invitation va sauvegarder ma progression. Automatiquement. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui ne va pas tarder, à mon avis. Et entre-temps, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Faites attention à vous. Et faites rien d'illégal en attendant. De retour, vous voyez, dans l'appartement, comme je vous le disais, ils ont mis des décorations un petit peu partout. C'est assez sympathique, je dois dire. N'oubliez pas les petits gestes qui sauvent et qui permettent de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis au revoir. Et moi, je vous disais, c'est quoi. Merci. Donc, je vous les jensez. Sous-titrage FR ?